Bonjour, le coronavirus et ses dégâts collatéraux font la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce jeudi 26 mars 2020. Réomy Cotidien s'intéresse principalement à la violence physique contre des citoyens lors du couvre-faux et titre « Le faux pas de la police ». Ce journal note que le premier jour de l'application du couvre-faux a été marqué par des actes de violence des forces de police contre des citoyens qui ont circulé au-delà de 20 heures leur autoriser. Et comme on parait qu'à, les caméras amateurs et les téléphones portables ont permis à l'opinion d'être largement édifiés sur des actes graves de violence physique d'éléments des forces de l'ordre sur des citoyens. Les vidéos ont été largement partagées afin que nul n'en ignore. Bien sûr, souligne Hassan Somme, l'opinion publique est partagée sur la question. Certains ont approuvé, évoquant la légendaire indiscipline des Sénégalais, d'autres ont condamné avec force argument de droit à l'appui. L'état de droit a été brandi par beaucoup de citoyens outrés par ailleurs, signale le journal du groupe Promo Consulting. Mais la police a sanctionné ses élèves, nous apprend l'AS qui infirme que la violence exercée sur des citoyens dans la nuit du mardi au mercredi n'est pas passée par pertes et profits. La direction générale de la police, qui n'a pas cautionné les bavures, a sanctionné les auteurs. Elle dénonce dans les colonnes de ce journal par ailleurs le comportement de certains individus qui ont bravé les interdictions et restrictions. Dans l'AS toujours, les défenseurs des droits de l'homme réprimandent la police, déplorant la violence extrême exercée sur les contrevenants à la mesure du couvre-feu. Selon Sedi Gassama, la police n'a pas d'autre moyen de faire respecter la loi que d'arrêter les contrevenants et de les remettre à la justice. Maté, la police bave et se couvre au feu, note pour sa part l'exclusif qui souligne que plusieurs organisations ont déchargé leur colère sur les hommes d'Alingu Ndiaye. La hiérarchie reconnaît et sanctionne les agents fautifs et recharge ses batteries. Mais des policiers ont récidivé à Mbake et envoyé une journaliste et un caméraman à l'hôpital. Pendant ce temps, flics et pondeurs cassent tout, interrompant la célébration d'un mariage à Taïf et arrêtant le marié. Un chant des talibés de Cara a aussi été dispersé, rapporte source A. Et Sud Quotidien indique qu'après l'état d'urgence et le couvre-feu, place aux opérations coup de poing dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. En effet, note ce journal, le président Macky Sall, tel en général en guerre, n'entend pas fléchir dans la lutte contre la propagation du coronavirus qui a touché 99 personnes. Après avoir déclaré l'état d'urgence sur tout le territoire national et un couvre-feu de 20h à 6h, le chef de l'État a autorisé des opérations coup de poing du Service national d'hygiène. Par la même occasion, il a modifié les horaires de travail de l'administration et a annoncé qu'une enveloppe de 69 milliards de fonds CFA sera mise en place pour renforcer l'aide alimentaire d'urgence aux populations vulnérables, ajoute ce journal. Mais la propagation de la pandémie du coronavirus ne s'arrête pas, constate la tribune qui fait état de 13 nouveaux cas pour un total de 99 dans 9 guérisons. Par conséquent, ça sent les montagnes du foot-dialon pour source A qui indique que ces 13 nouveaux cas testés positifs portent le total de patients à 90. Le témoin se demande si la barre des 100 cas sera franchie aujourd'hui, indiquant que 99 contaminés ont été enregistrés jusqu'à hier. Et avec 99 cas dont 9 guéris, le Sénégal occupe l'avant-dernière place mondiale en nombre de malades notent ce quotidien. Et c'est Dakar qui est le nouveau épicentre du virus selon Libération qui note qu'avec 49 cas positifs détectés à la date d'hier, elle dépasse désormais de loin la région d'Urbel. En l'espace de 48 heures, le nombre de cas est passé de 16 à 22 dans le district de Dakar Ouest et de 6 à 10 au niveau de Dakar Sud. Ce journal fait aussi de deux nouveaux cas enregistrés dans le district de Gamnaio et un second patient positif à Mbawa. Mais le virus est rattrapé par la chloroquine, rassure 24 heures à sa une. Ce journal renseigne que l'hydroxychloroquine et la githromycine indiquent un portage nul du COVID-19 chez les malades, selon le professeur Éric Charbière, collaborateur du professeur Raoul à Marseille. Le professeur Moussa Seidi indique aussi dans ce journal, je cite, « Nous avons jugé utile de démarrer ce traitement chez nos patients et les résultats que nous avons commencé à obtenir sont encourageants. » Vox Populi aussi nous apprend que comme Raoul, le professeur Seidi soigne le coronavirus avec la chloroquine. « Les résultats que nous avons obtenus sont absolument encourageants, » indique-t-il dans les colonnes de ce journal où il annonce la généralisation d'utilisation de cette molécule au niveau de tous les sites de prise en charge au Sénégal. Restons avec ce journal qui nous explique comment les Dakarois sont poussés à l'autoconfinement à travers la restriction sur les transports. Le confinement par le transport commence à faire ses effets si on en croit ce journal. Dans le journal loi Grand Place, l'on rapporte le SOS du monde rural relativement au risque de contamination communautaire au coronavirus. Et Critique s'interroge sur un inévitable confinement total avec 90 cas non communautaires en trois semaines. Et pour protéger les enfants talibés en ces temps de pandémie au coronavirus, Réoumi Quotidien nous apprend que l'opération Zéro Enfants dans la rue est lancée par le ministre de la Famille de la Petite Enfance, Ndaï Sali Diopdjeng. Les ministres Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Hotou occupent la une de Dakar Times qui se penche sur les conséquences désastreuses du COVID-19 sur l'économie sénégalaise. Et c'est l'effondrement des PMO PMI si on en croit ce quotidien. Le quotidien du sport stade nous présente à sa une ces lions qui attisent les convoitises. Il s'agit de Sadio Koulibaly-Nyang et Sarr. Oum Sen se relèvera-t-il ? S'interroge à sa une Sunulombe qui rappelle que le Taiching a été détrôné par Maudelot et file droit vers une saison blanche. Dans les colonnes de Sunulombe toujours, Aaron Sarr, le coach de l'Akdo indique que leur plan A c'est gris ou Oum. Très bonne lecture, excellente journée à tous.